Ce service vous est proposé par la famille de Saint-Joseph. Les Moines et Moniales de Saint-Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le Père Joseph-Marie Verlinde. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Dans les premiers temps qui ont suivi l'appel, les disciples étaient tout à leur joie et à leur fierté d'avoir été choisis. Peu à peu cependant, ils déchantent un petit peu. D'abord, ce rabbin n'est pas un rabbin parmi d'autres qui présenterait une interprétation un peu plus actuelle de la Torah. Ce n'est hélas pas non plus un politicien qui rétablirait la royauté de David à Jérusalem en chassant les Romains. Non, c'est beaucoup plus sérieux que cela. Jugez-vous-mêmes, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Autre parole de ce même maître, si vous ne me préférez pas à votre père, votre mère, votre épouse, vos enfants, à votre propre vie, vous ne pouvez pas être mon disciple. On hésite deux fois avant de suivre un maître qui a de telles exigences. Ou alors, quand on continue à le suivre, on dit, Seigneur, augmente ma foi. Ça ne vous est pas arrivé de demander ça au bon Dieu ? Augmente ma foi. Puis, j'imagine le visage de Jésus, un sourire jusque derrière les oreilles, à regarder ses disciples. Et il ne répond pas à la question parce que la question est quantitative, augmente. Mais Jésus, au contraire, si vous aviez la foi comme un tout petit grain, qu'on ne voit même pas dans la paume de la main, vous diriez à ce sycomore, vous connaissez les sycomores, ce sont des mûriers noirs, vous êtes bien assis, qui résistent à six siècles d'intempéries. Ah, ils sont plus vieux que nos aïeux, six siècles. Vous diriez à ce sycomore, va te jeter dans la mer et il vous obéirait. Bon, l'image est belle, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Alors, la clé, l'arbre est symbole de vie, et plus particulièrement de l'homme vivant, mais de vie. Et la mer est le symbole par excellence de mort. Vous diriez à cet arbre, plante-toi dans la mer. Alors, la traduction, l'arbre de vie. Vous planteriez l'arbre de la victoire sur toute mort, dans toute mort. L'arbre de la vie, nous sommes invités à le planter partout où règne la mort. C'est ce que Jésus a fait en premier. La foi, gros comme un grain de sainte-vée, nous ramène à l'essentiel. Jésus, mort et ressuscité, pour nous sauver de toute mort, car nous sommes tous menacés par la mort physique, psychique, spirituelle. Et qu'est-ce que la mort ? C'est l'absence de vie. Et la vie est relationnelle. La mort, c'est donc toute rupture relationnelle qui entraîne l'isolement. Et nous savons bien, dans des familles, lorsque l'un s'isole de l'autre, c'est peu à peu la mort de l'amour. L'idéal de la relation, la perfection de la relation, ce que Dieu rêvait pour nous, c'est des relations d'amour. Parce que l'amour et la vie sont identiques pour Dieu. Ainsi donc, nous sommes appelés à la suite de Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Il a planté sa croix victorieuse dans nos morts. Et il nous dit, va et fais de même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors vous me dites, mais moi, quand j'ouvre le poste et je vois les morts dans les bombardements, je ne peux rien faire. Vous avez raison. Mais je crois qu'il y a des morts beaucoup plus proches de nous. Si ce que je viens de dire est juste, que la mort commence lorsque les relations se rompent, se brisent, l'indifférence, la haine, mais aussi la jalousie, l'envie, tout cela sont des signes de mort. Qu'attendons-nous pour planter la croix victorieuse de Jésus ? Alors bien sûr, spontanément, nous disons, j'ai un problème à l'intérieur, je ferme ma porte, je ne veux pas savoir que ma voisine se dispute avec son mari. C'est une position, ce n'est pas celle que Jésus attend de nous. Il attend de nous que soyons des artisans de paix. A commencer dans nos familles, bien sûr, mais aussi un peu plus loin. Et l'artisan de paix, la paix c'est le chalome, c'est la plénitude de la vie, c'est le serviteur de la vie, et donc de la vie relationnelle, et qui fait tout ce qu'il peut pour réconcilier les frères ennemis, pour venir relativiser les psychodrames que nous créons tous autour de nous. C'est ce qui tue nos familles, nos communautés, notre société, notre monde. Les artisans de paix seront appelés fils de Dieu. C'est exactement ce que nous dit Jésus dans cet évangile. Il y en a bien sûr, je pense au Père Kolb, à Mère Thérésa, le Père Damien, où chacun, ils sont allés semer la vie dans la mort, dans la mort à Dachau, Kolb, chez les lépreux, Damien, Mère Thérésa, chez les enfants abandonnés. Et nous, où allons-nous planter cet arbre de la vie ? Alors la parabole qui fait suite, vous pourriez vous demander, apparemment cet enfant prend conscience de la mission qu'il attend, et on se dit, ouh, 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 que ça va être difficile. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, hein. Mon Dieu ! Alors cette parabole, qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre contexte ? Remettons-la en scène. L'ouvrier agricole rentre le soir de son travail, éreinté. Pensez-vous que son patron lui dit, va vite manger, bon appétit. Non, non. Il lui dit, maintenant tu mets le tablier, tu viens me servir, hein. On a envie de dire, il n'y a pas un syndicat d'agriculteurs, là, pour défendre cet homme contre ce bourreau. Non, resituons dans le contexte biblique. Servir le maître au repas est un insigne honneur qui est réservé au fils. Rappelez-vous Jacob et Esaü qui se disputent pour pouvoir servir à table leur papa, parce que c'est le lieu où il va bénir. Non, 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 ce n'est pas un maître qui réduit l'autre à l'esclave, c'est juste le contraire. Il dit à son serviteur, rentre dans mon intimité, viens avec moi, apporte-moi le plat, causons. Tu n'es pas un serviteur, tu es un fils. Et voilà où la foi doit me conduire, dans cette prise de conscience que nous avons reçue, l'Esprit Saint qui nous fait dire, Abba, Père, que nous ne sommes plus des esclaves, mais des fils co-héritiers avec Jésus de la vie éternelle. Voilà à quoi nous sommes conviés. Et donc, qu'est-ce que j'entends dans cette parabole ? Jésus qui nous dit, n'oubliez pas, lorsque vous rentrez du travail, d'aller vous attabler avec votre Père qui vous attend, d'aller vous attabler à la table eucharistique, à la table de la parole, à la table d'un instant de partage avec votre épouse, vos enfants, sous mon regard, un temps d'oraison. « Ne l'oubliez pas, » dit Jésus. « Sans quoi, cette petite graine de foi, le souffle va la disperser. » Nous sommes des fils, mais qu'il est difficile de le garder en mémoire vive, dans notre monde si dur, si indifférent, où tant de frères s'entretuent. Mais nous sommes des fils. Et si nous voulons garder cette mission d'artisan de paix, fils de Dieu, il est essentiel de revenir à la table où Dieu se donne, dans son pain et son vin eucharistique, dans sa parole. Alors nous serons, non pas des serviteurs quelconques, non, nous verrons en arrivant qu'il y a déjà quelqu'un qui sert. « Vous avez du nez qui ? » Mais c'est Jésus. C'est lui le serviteur avec un grand S. Et si nous revenons auprès du Père, nous renouveler dans l'Esprit Saint à l'Esprit de filiation, Jésus demeure en moi et je demeure en lui. Et toutes mes activités de la journée, c'est lui qui les accomplit. Je ne suis donc pas un serviteur quelconque. La traduction de ce terme est tellement disputé que je retiens, c'est serviteur subalterne. Je prends conscience que quelqu'un me précède sur tous mes chemins, ma compagne. Celui qui a dit « Demeurez en moi afin que je demeure en vous. » C'est Jésus. Je suis subalterne par rapport au serviteur unique, mais en communion intime avec lui. Et alors je n'ai fait que mon devoir, le devoir filial d'honorer le Père. Et souvenez-vous que Jésus dit « Je suis toujours à l'œuvre, mais mon Père aussi est toujours à l'œuvre. » Le grand œuvre d'instaurer le royaume de Dieu, le royaume de justice et de paix. Alors, frères et sœurs, au moment, nous avons entendu Saint Paul qui nous dit de nous laisser renouveler dans notre foi pour que nous puissions vivre comme des justes, ajustés à Dieu. et la meilleure façon d'être ajustés à Dieu, c'est de le laisser vivre en nous, je vous garantis. Alors, au moment où nous allons communier, où Jésus va venir en nous, demeurer en nous, dans notre cœur, notre âme et notre corps, demandons-lui de pouvoir demeurer dans cette communion intime pour prendre mieux conscience que nous sommes des fils. Et n'oublions pas, Sainte Thérèse d'Avila a osé dire que dix minutes d'oraison par jour sont la garantie de notre sainteté. Ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Dix minutes d'oraison, dix minutes attablées avec notre Père pour nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre dignité de fils. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada